Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Assetaminofen pour la 6ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMoss Tournament Arena. La draft m'a amené à jouer Xelor Sacrier Uginac contre Feka Pandawakra. J'ai choisi de jouer le Xelor O, le Sacrier R et l'Uginac R. Je vous commande ce match en différé. Bon je vous avouerai que c'est un peu par curiosité que j'ai laissé drafter en face du Krapanda Feka j'ai entendu beaucoup de personnes se plaignent de cette compo me dire que c'était vraiment trop fort et que c'était une des compos qu'on voyait en Coliseum 3v3 qui dominait vraiment la méta. Je me suis dit en vrai, je suis curieux de voir comment je peux m'en sortir donc je me suis dit allez pour la science, j'ai laissé l'opportunité à mes adversaires de jouer ça. Le problème c'est que j'ai pas de soin contre ce genre de compo, il faut de l'érosion, du tanking, du soin et là j'ai pas pu choper de soin. J'ai hésité à jouer un de mes persos feu avec un marteau possédé par exemple mais bon ça s'y prêtait pas trop, je me suis dit bon ça va être un peu compliqué j'avais pas non plus envie de first try un mod que j'avais jamais trop joué. Ce que j'ai fait en revanche c'est que j'ai mis beaucoup de résistance sur le Xelor alors il a pas beaucoup de résistance en pourcent mais il a beaucoup de résistance distance avec la ceinture de servitude et un bouclier de phalanster parce que je pense que c'est le perso qui risque de se faire focus et qui est le plus susceptible de tomber rapidement puisque le Sacrieur et l'Ouginax sont naturellement tanky. En termes de mode également j'ai choisi de complètement négliger mes res R en me disant qu'il y a très peu de chance qu'il y ait des dégâts R en face. Contre ça ce à quoi je m'attends c'est le Fekka qui est en mode terre, retrait, étacle, la classique. Le panda tank soin et pour le crat je me suis dit que le plus logique c'est un cratère pour avoir accès à l'érosion assez facilement et pour les dégâts absolument énormes de la flèche du jugement qui permettent de vraiment synergiser très fortement avec la mécanique de portée du panda et de désactiver la ligne de vue. Donc voilà c'est pour ça que j'ai des persos qui sont en 10% res R là ça vaut ce que ça vaut. Je vais directement rush le crat alors il est pas érodé mais je lui mets directement un peu de pression et je lui pose mon ébène. Donc T1 plutôt convaincant de mon côté là. Bon je sais que de toute façon le panda il va faire son job de placement derrière mais j'ai tout intérêt à leur courir dessus et surtout il faut que je puisse éroder au plus vite. Alors contre ce genre de compo j'aurais presque tendance à focus le panda même si un focus panda c'est assez atypique mais il va y avoir tellement de tanking et de stabi porté ou même juste de karcham en fait dans des glyphes de gravito qui fait que ça rend la cible invulnérable. Le focus panda est intéressant parce que ça se joue à full érosion et c'est une cible qu'on pourra taper à chaque tour. Donc là spontanément je me dirais plutôt focus panda mais là comme il est loin et il a déjà lâché sa stabi je me dis bon bah je go sur le Feka mais à tout moment je suis prêt à partir sur le panda. Là je retire un tout petit peu le Feka parce que je veux absolument le full érosion. Je vais le mettre à 40% d'érosion. Là je sais qu'avec du panda Feka il faut éroder au taquet. C'est vraiment le truc à faire. Là je passe avec un PA j'aurais objectivement pu me faire un Kaninos pour m'enlever un état de rage. Et là les problèmes commencent. Je vois des grosses flèches dévorantes. je me dis ah donc c'est un KRA qui va taper R manifestement O également donc on est sur du mode a priori O-R ravageur ce qui est tout à fait possible aussi mais là à ce moment là je me dis bah je suis dans la sauce. J'ai adapté toutes mes res en partant du principe qu'il n'y aurait pas de dégâts R en face. J'ai pas mal de res terres, j'ai pas mal de recrits mais là ça va être très très compliqué du coup. Évidemment je peux pas trop jouer contre un panda avec Monkzel je sais très bien que je vais pas trop m'amuser du combat mais bon on fait quand même ce qu'on peut. J'essaie au moins de poser un peu le boost PA sur mon Oji qui est mon Erodeur. J'aurais pu m'arranger pour que le Sacrieur l'ait aussi éventuellement. Donc là c'est un peu la panique. Je vous avouerai des buts de combat assez anxiogènes. Je vois pas trop comment je vais m'en sortir. Bon heureusement que le Fecal est full héros. Le Sacrieur qui est en H-Crocobur c'est assez ambitieux. Mais je me dis autant tenter des trucs. On est là aussi un peu pour expérimenter. Le Sacri a très peu d'esquive PA j'en ai un peu plus sur le j'en ai un peu plus sur le Xel et sur l'Oji. Mais pas énormément non plus. Et là je suis un peu embêté. Je peux pas trop rush sur le Panda. Le Gravito m'empêche complètement de jouer. Gravito qui est un peu un problème je trouve dans la méta. Moi j'estime que ça devrait durer qu'un tour. Parce que c'est vraiment un sort qui casse complètement le jeu. Mais bon ça sera d'autres discussions qu'on aura dans d'autres vidéos peut-être. Du coup je prends mon temps. Je me dis vas-y je pose mon jeu. On y go. Je peux même pas tellement me cacher parce que de toute façon le KRA il a aucune ligne de vue avec le Panda qui le porte systématiquement. Et là je comprends que je vais à peu près jamais pouvoir toucher le KRA. Là on est parti pour encore 3 au moins 2 tours de plus où il va être systématiquement porté dans le WIF. Les double vulnets qui partent sur le Xel. Bon. Alors là la bonne nouvelle c'est que ça disperse un peu le focus. Pour l'instant c'est le Sacri qui avait pris de la pression. Sacri je pars quand même du principe qu'il est tanki mais comme je peux jamais taper je peux pas me régénérer. Donc bon je suis quand même en malus de rest distance avec la Crocobure et surtout quand je vous le disais j'ai 10% R quoi. Donc c'est assez dangereux pour moi tout de même. Là j'hésite à soit y aller sur le FECA soit essayer de réciter le Panda. Le problème c'est que là pour aller sur le Panda ça me fait obligatoirement sortir du Glyph et re-rentrer dedans. Ce qui veut dire que ça va me faire perdre pas mal de PA potentiellement. Là bon on y va tranquille. L'érosion est posée. J'ai le petit marteau de Moon je me mets bien à 0 PA du coup j'enchaîne sur le FECA. Là j'ai envie d'aller un peu au cas du Panda pour peut-être embêter quelque chose mais le problème c'est que je donne aussi une zone d'avoglement. Mais bon le Xel va rejouer entre temps donc c'est ok. Là le Cry il fait vraiment ce qu'il veut. Il proc Oc, Reveal Beast, la totale. Il a sa flèche de radiancement qui est boostée aussi. Je pense qu'il hésite un peu sur le focus là du coup il a le il a le Xel là il a Phalancteur en plus qui n'est pas des logs du coup plus les 10% du Phalancteur plus les 10% de la servitude donc il n'y va pas sur le Xel alors qu'il avait vu le nez. Donc là au moins c'est le truc que j'ai bien géré c'est que j'ai pensé mes mods pour que les 3 focus soient à peu près gérables pour moi que chaque perso ait ses outils pour à peu près encaisser. Donc le Sacrieur c'est on va dire peut-être le plus difficile à tomber mais encore une fois là comme le jeu il est pour moi c'est injouable je peux absolument rien faire il n'y a pas de téléfrag tout le monde est en tout le monde est en pesanteur indéplaçable donc bon j'ai pris les variantes pour me détacler évidemment mais je peux ça donne la vraie en fait que je ne peux pas jouer je ne peux absolument rien faire je tape juste sur un Feka mais du coup en ne pouvant pas exploiter mes mécaniques de classe là je vais quand même pouvoir lui poser un Ebene je fais un contre là c'est un peu c'est un peu la panique je voulais prendre le bouclier Tempo je me suis trompé de variantes là je reste au cas du Sekri pour ne pas faire de zone aveuglement une fois de plus bon le Feka qui a 3400 pb max du coup ça commence à peu près à bien se présenter à ce niveau là mais moi mon Sekri il est vraiment dans la merde et je ne vais absolument jamais pouvoir me régén j'ai aucun soigneur avec moi parce que là l'idée de la compo c'est que le Sekri il a de la régén avec Crocobur avec Désolation avec Supplice et il y a l'étape 3 sur le Feka mais en fait je passe ma vie à taper du 50 par sort et sur des points de bouclier et avec 2 PA donc en fait je ne peux absolument jamais me régén et là je me rends compte que mon plan risque d'être un peu plus compliqué que prévu et que je ne vais jamais pouvoir jouer c'est un peu la panique là encore une fois j'ai 3 PA je continue à essayer de jouer avec Rituel de Jashin Rituel de Jashin c'est la variante de Berserk là je suis obligé de me pilori et de me multi pour ne pas mourir parce que là sinon le Kras me tue donc c'est déjà un peu la panique on joue full défensif Rituel de Jashin normalement le concept c'est que là tant que je reste dans le glyphe que je viens de poser le glyphe rouge si je prends des dégâts le Feka prend des dégâts et inversement le truc c'est que je ne sais pas exactement comment ça marche c'est un sort qui est très peu joué et il y a souvent des interactions un peu étranges donc je me dis en vrai j'ai envie de tester le sort je pense qu'il a du potentiel par rapport à mon style de jeu donc quand j'ai des convois comme ça qui paraissent un peu foireux je me dis bah en vrai on teste des trucs on expérimente du coup je teste le Jashin pour voir comment ça se passe la dernière fois que je l'ai lancé j'étais corruble par un édu soit disant invulnérable et je me suis fait tabasser avec le sort donc ça m'a mis un peu bizarre et là bah je pense qu'en vrai ça l'a peut-être dissuadé il y a aussi le côté sympa où comme personne ne joue ça bah du coup en fait ils ne savent pas trop ce que ça fait ils n'osent pas taper mon sacré je ne sais pas là si du coup ça aurait tapé le Feka je pense que oui est-ce qu'il y aurait une interaction avec les points de bouclier qui fait que ça n'aurait pas compté ou je ne sais pas quoi il faudra vraiment que j'expérimente ce sort ça m'intéresse bon là mon Uji ok 14 PA c'est cool qu'est-ce qu'on fait en fait on ne peut pas trop jouer la bonne nouvelle c'est que là je ne prends pas trop de retrait dans le glyph je prends un petit moins 3 et il faut absolument que je puisse avancer pour reposer ma full érosion sur le Feka là je regrette de ne pas avoir mis de Caninos autour d'avant du coup là hop on vient taper le Feka on continue à stacker les carcasses et je veux mettre double carcasse sur le panda mais la deuxième ne passe pas j'ai pas le temps parce que je joue avec les animations de sort c'est ma grande question en ce moment c'est est-ce que je garde les animations de sort ou pas sachant qu'il y a deux intérêts aux animations de sort le premier c'est pour les vidéos j'ai envie de faire des belles vidéos en mettant quand même un max d'esthétique graphique déjà que je joue en mode tactique je suis passé en mode tactique non coloré parce que j'en avais marre des designs foireux où tu vois pas des cases et tout c'est un peu moins beau mais bon au moins c'est beaucoup plus explicite sur ce qui se passe dans le combat et donc voilà le premier avantage c'est l'esthétique pour les animes de sort et le deuxième c'est quand même qu'il y a des fois des sorts qui se spamment qui s'enchaînent où c'est intéressant de c'est intéressant de pouvoir de pouvoir voir en fait certains éléments certains sorts qui sont lancés rapidement dans un combo qu'on pourrait rater en fait si on a pas ça donc voilà c'est pour ça que j'essaie de jouer avec animes de sort mais c'est un peu compliqué et ça me fait plus souvent de ne pas finir mes tours du coup là j'ai des tours gigatrices sur le xel mais tout le monde est pesanteur sur la map c'est super on peut pas jouer je me demande si j'aurais pas dû prendre la variante 25ème heure pour jouer contre du Fekka je pense que dorénavant je ferais peut-être ça parce que la 25ème heure ça me permet de relancer une momif pardon pour le coup dans le micro ça me permet de remettre une momif et de remettre des téléfrags du coup pendant les deux tours et demi où personne ne joue avec le Fekka donc c'est super bon la bonne nouvelle c'est qu'enfin là on va pouvoir commencer à jouer T4 c'est ça le Fekka gravito on connait et là pour une fois j'ai des PV avec mon sacri le Gashin a l'air d'avoir fait son taf en termes de dissuasion puisque là le sacri il a pu faire sa vie alors là du coup j'ai plus la j'ai plus la mutilation c'est toujours un peu compliqué à gérer les mutilations là voilà je me rends compte un poil trop tard bon ça devrait pas changer grand chose on est sur du 0 il y a quelques PV qui passent en héros naturel sur le panda je le relance quand même avant de taper le Kras c'est le plus important mais voilà petit misplay j'aurais dû le relancer au début de tour la bonne nouvelle c'est que là le Kras il a enfin tombé c'est le premier tour où je peux le taper et on voit que directement il prend des patates quand même là il est direct à 2500 PV max il a un mode très agressif bon je sais que je vais pas le tomber parce que de toute façon le panda il va m'empêcher de le tuer on connait mais au moins je mets un peu de pression et moi sur mes persos je respire un peu voilà le Stabi Karcham et on continue je comprends pourquoi c'est Gigaolou peut-être que maintenant je laisserai plus jamais du panda Feka là j'avais vraiment envie de tester pour voir comment ça se passe voilà le Kras est passé full PV il est à nouveau intouchable GG à tous mais du coup là mon focus ça part sur le panda pardon sur le Feka j'aurais vraiment voulu que ce soit le panda parce que là en plus c'est lui qui a le possédé et tout donc vraiment je pense que dans un cas de figure comme ça le focus panda est pas déconnant là j'y vais du coup sur le Feka là je calcaneuse parce que je veux prendre un ébène distance mais j'ai oublié que j'avais déjà ébène sur Sakri et sur Xelor et du coup j'ai pas mis d'ébène sur mon Uji donc en fait ça sert à rien ça devient un peu débile bon là le Feka il est à nouveau full érodé je suis quand même j'ai réussi à maintenir une érosion maximale depuis le début du combat sur le Feka ça c'est plutôt cool bon je mets des micro dégâts sur le panda ça sert absolument à rien il est pas héros donc bon voilà le Feka qui commence quand même à prendre chère il y a 2600 pb max la question c'est comment je gère moi les dégâts multisibles que le met le Kras comme il joue en mode R ça fait quand même bien bien mal voilà la dévorante qui tape sur plusieurs cibles en même temps et là je prends quand même des sacrés patates on est à on est à presque 900 sur le Sakri encore une fois le Sakri qui est en croquement la 17% R c'est un peu technique j'ai mis des Rikri sur mes persos mais du coup c'est pas forcément basé que sur des dokri ce genre de mode et là le Sakri il commence à être bien bien mal le problème c'est que j'ai bouffé à peu près tous mes CD défensifs je vais avoir du mal à aller chercher plus que ça là je vais remettre un peu les états téléfrag sur ma team pour les boost je réfléchis un peu au placement hop je veux éventuellement débuff le Fekka finalement je me ravis je me dis bah je veux juste lui débuff je veux juste lui débuff l'érosion mais du coup je me suis un peu foiré parce que je voulais remettre une momive pour booster l'ougie et tout j'ai fait un peu objectivement j'aurais quand même plus le débuff je pense j'aurais mis un tour de débuff j'aurais mis beaucoup plus de dégâts parce que là du coup j'ai tapé sur un bastion ça ne servait à rien le tour du gzell il était un peu foiré j'aurais du débuff momive et là j'aurais encore eu l'érosion sur le tour du sacri et l'ougina qui aurait pu retaper derrière bon le sacri c'est la sauce là enfin je me mets des petites désolations mais encore une fois je tape sur des points de bouclier je me régène que dalle je prends 115 de régène alors que l'idée du mod c'est quand même de pouvoir bien se régène là j'hésite à avoir à nouveau muti faudrait que je puisse relancer mon pacte aussi bon je prends encore une centaine de régène à la crocobure l'épée qui me met un peu plus là je tape carrément mon cadran parce que j'ai absolument besoin de me régène il faut vraiment pas que le sacri tombe et là j'ai plus trop d'outils donc le Fekka encore une fois en termes d'érosion on commence à vraiment la sentir mais ça risque de pas suffire et j'ai peur que le sacri tombe avant en face ça n'a pas trop l'air de vouloir jouer l'érosion mais ils n'ont pas tellement besoin en vrai c'est vrai que contre ma compo on se dit de l'ougi sacri tu ne tombes pas sans zéro mais encore une fois comme je n'ai aucun soigneur dans ma team et que toutes mes strates de vol de vide sont absolument invalides c'est un peu la sauce j'ai bien bloqué mon ouji avec le cadran là c'est un peu terrible et là j'ai un tour qui va être un peu complexe peut-être j'ai que 13 PA j'en aurais eu 15 si j'avais eu les boosts du Xal ça aurait été un peu mieux c'est vraiment dommage que le tour du Xal je l'ai faille à ce point je choisis me transformer je me dis là je ne peux pas me permettre d'avoir un tour à blanc c'est juste pas possible du coup je me dis on va juste courir sur le FK c'est dommage je dois me bouffer beaucoup de PA mais il faut absolument que je maintienne l'érosion au taquet sur le FK tout le temps tout le temps tout le temps d'ailleurs là je lui remets l'héros donc effectivement ça n'aurait absolument rien changé si j'avais des buffs avec le Xal c'est dommage parce que ça m'aurait permis de mettre beaucoup plus de pression là le Kras qui se boost voilà full crit quand même le Sacré qui continue à se faire embêter finalement le Xal pour lequel j'étais le plus inquiet il prend que dalle tiens là je prends ma première ralentissante depuis sa refonte ça fait plaisir Sacré zone le double moins deux qui passe en termes de retrait bon un peu compliqué la dévorante bon moi je stack quand même RS avec la JAH et encore une fois je suis toujours pas héros donc là j'ai le passif sur le Sacré qui me carie bien là moi je vais chercher du retrait en zone je suis arrivé fixé il y a bien la full héros il y a tout ce qu'il faut là mon UJ est toujours pas toujours pas en téléfrag je me dis bon by it's time là j'hésite entre remettre une pétri il faut mettre des ralentissements je me dis bon vas-y go pétrive pour les booster il faut absolument que je mette un max de dégâts sinon je m'en sortirai jamais mais c'est la gestion du combat là c'est pas du tout du tout comme ça que je l'aurais voulu FK qui du coup là il est à 1388 PV max si j'avais joué plus propre et que les petits fails que je vous évacue depuis tout à l'heure je les avais pas ratés il serait en dessous des 1000 PV et je pourrais envisager d'aller le tuer avec le Sacré donc c'est assez triste parce que là il va récupérer tous ces CD défensifs après c'est reparti pour un tour voilà barricade l'ataraxie sur le cra bon ça ok problème c'est que là ben voilà j'ai envie de pouvoir taper j'ai envie de pouvoir me régène j'ai 900 PV je peux même pas remettre mon pacte quoi que si je crois que là le pacte je peux le remettre le pacte je peux le remettre mais là du coup je peux pas trop faire un tour offensif parce que je vais absolument rien me régène et je me dis bon il est l'heure d'utiliser une mécanique que j'exploite très peu c'est sacrifice sur épée là j'en mets 1100 PV heureusement parce que j'en avais vraiment vraiment besoin et je me relance mon pacte je vais quand même au cac prendre un peu de régène à la crocobure et l'émeraude parce que de toute façon ça sert à rien de courir puisque le cra il a jamais de ligne de vue donc là le tour du sacré qui me fait quand même un peu respirer il faudrait que je relance ma mutilation qui a pas été relancée d'ailleurs là j'avais pas trop l'épa et là le cra il est giga boosté le j il a l'air de rien il s'est quand même fait un peu éroder là il est transformé il a plus aucune plus aucune résistance par les états de rage ça peut vite devenir compliqué il me rebloque avec le wasta ça c'est bien joué le FK je peux pas le taper c'est pour ça j'hésite de me transformer avec Luginac parce que Luginac quand tu te transformes tu peux plus rien faire là voilà il y a Barricade tu passes tour t'as un PO sur tous tes sorts c'est super c'est vraiment bon encore une fois on va parler de ce que je propose pour changer un peu le jeu mais moi je pense que le Lugin en forme bestielle il faudrait qu'il ait deux PO sur les sorts et pas un PO parce que le fait de pouvoir taper Coca qui a trop trop de classes qui peuvent très facilement t'empêcher de taper bref du coup là je peux faire tomber le cra ce qui est vraiment super je me dis en vrai je go full héros parce que vu les coups de possédé qu'il met ça sert à rien de taper si c'est pas de la full érosion mais surtout ce qui est très important ici c'est que je casse les ocres et vulbis du cra et sans ça je prenais vraiment très 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 cher accessoirement je suis à son cac avec Luginac et il a besoin de ligne de vue donc là ça va l'empêcher de tuer le sacré sinon je pense que là je prenais vraiment giga giga cher l'enflammé moins 4 pa pour se détacler donc ça c'est top et là je vois le coup de ravageur à 1800 qui passe je me dis mais qu'est-ce que c'est ah non même plus que 1800 il est à 2000 il est à plus de 2000 258 points de bouclier ouais c'est catastrophique les dégâts sont absolument colossaux heureusement heureusement que je l'ai fait tomber et que je lui ai déproc son ocre et son vulbis sinon là je perdais un perso je pense donc là c'est la panique depuis tout à l'heure c'était le sacré qui prenait la sauce mais à la limite bon bah voilà j'avais mes outils après pour temporiser l'oginac a été obligé de se transformer pour se détacler pour pouvoir aller taper et là du coup il a plus aucun il a plus aucun état de rage l'oginac et il a pris une giga sauce là je suis directement allé débuff le Fekka j'estimais que ça devenait ingérable toutes ses protections j'ai regardé si j'avais pas moyen de peut-être mettre un ralentissement sur le KRA pour choper l'ébène distance et pouvoir lui poser mon ébène en mêlée mais j'avais pas l'APO et je me dis là il faut que je fous le ral absolument parce qu'il faut que je temporise pour que mes persos puissent à peu près survivre se remettre quelques CD que l'ogin puisse se remettre ses états de rage sinon ça va être infaisable la bonne nouvelle c'est qu'a priori je vais avoir des PA sur mon sac rieur là je teste un peu mes dégâts il faut que j'arrive à tomber le Fekka Fekka qui n'a plus de protection comme le Xelor la débuff donc là je me dis en vrai peut-être pouvoir peut-être pouvoir faire un truc l'égide qui est posé et le gravito let's go du coup on va pas faire de kill du tout le nombre de CD du Fekka c'est vraiment vraiment impressionnant gravito égide aveuglement rempart barricade bastion bouclier Fekka c'est vraiment cette classe je comprends pourquoi c'est vraiment une top classe actuellement j'en ai joué un peu récemment aussi je me dis mais c'est vraiment c'est vraiment abusé bref je vais chercher le transfert de vie sur mon Uji parce que là du coup c'est plus l'Uji qui me fait peur ainsi que le KRA que je vais chercher également et là encore une fois petit misplay à la mutilation que je lance pas au début de tour j'avais pas trop anticipé de l'ivoire en fait c'est important j'avais check mais c'est compliqué de tout prendre en compte du coup j'ai perdu un peu de dégâts à la Fulgu c'est un peu triste et j'aurais voulu pouvoir me prendre un peu plus de régène mais bon malheureusement compliqué donc là quand même la bonne nouvelle c'est que le Feka il a pris tellement des roues que là il est vraiment dans le mal et que dès qu'il s'expose un peu si j'arrive à faire des tours où je t'ai pas pris trop de retrait où je suis pas trop entravé où il a pas trop de protection ce qui fait quand même beaucoup de conditions à réunir je le reconnais il peut tomber donc ça c'est la bonne news et du coup je vais pouvoir commencer à essayer de mettre un peu plus de pression peut-être sur le KRA bon encore une fois c'est dans la mesure du possible avec le Panda qui le porte tout le temps mais on fait ce qu'on peut et l'idée c'est que comme ça je vais pouvoir à peu près m'en sortir peut-être si j'avais pu focus le Panda comme c'était mon plan initialement ça aurait été un peu plus simple à gérer là j'ai envie de me transformer mais malheureusement j'ai pas d'état de rage encore une fois dès que tu transformes avec Logi c'est catastrophique tu peux pas flair au début de tour je trouve que cette mécanique elle est à revoir sur la classe c'est vraiment t'as beaucoup trop de désavantages par rapport aux avantages quand tu te transformes tu peux plus jouer là j'hésite à y aller sur le FK je me dis en vrai j'ai plus tellement besoin d'héros surtout que là il est sacrifié je me dis je vais plutôt full taper pour essayer de cliquer l'égide au plus vite et pouvoir juste le tuer en fait avec des dégâts et du debuff si besoin le truc c'est que là je m'attends à perdre un perso la question c'est est-ce que je peux tuer le FK assez vite pour envisager du 1v2 ça paraît quand même un peu compliqué grosse dévorante qui commence bon heureusement j'ai ma perfusion qui me soigne un peu mais là j'ai prend du 1200 la dévorante ça n'a aucun sens et là le crack il passe il passe je crois qu'il avait les PA pour me mettre peut-être un coup de cac ou un truc dans le genre il me semble que là il a juste pas eu le temps donc ça me fait plaisir parce que moi aussi j'ai des tours que j'ai pas pu finir depuis tout à l'heure que j'avais un peu fail et la tour de Loginac par exemple que j'avais pas pu terminer mais là je crois que c'est quand même en face le petit coup de panique qui me met bien et là j'en avais clairement besoin ce qui me permet du coup d'aller chercher le Kras là je pars en full dégâts quand je commence à sortir les coups de faux Seraphine en principe c'est que c'est pour taper cela dit c'était pas très malin parce que là je suis en ceinture de servitude qui me fait un malus de dommage d'armes en général j'ai pas le mode là sur le Xel parce que la ceinture de servitude elle empêche de proc les prémonitions aussi c'est un peu relou mais là je m'étais dit dans le cas précis ici des dégâts à distance que je risque de prendre ça me paraît vital et du coup le Sakri qui a 600 PV c'est un peu la grande question est-ce qu'il peut me finir ou pas là on voit qu'il vient chercher peut-être la ligne de vue je m'attendais à ce qu'il y ait un renfort qui soit lâché ou un truc dans le genre mais bon il était dans son glyphe voilà c'est aussi le côté revers de la médaille du Fekka c'est que des fois tes glyphes ça t'embête autant que les adversaires ça dépend des cas de figure là je me dis en vrai le Kras prend du principe que je le tue il est en bastion donc je veux maximiser après mon Sustain en prenant aussi le Krak avec avec le Panda pour la Régène et l'Emeraude la Crocobure et compagnie là je me dis voilà le Kras de toute façon il est mort il faut juste surveiller un peu les Ivoires mais c'est fine hop voilà ce qui me permet de prendre la petite Désolation double double Emeraude double Crocobure et l'idée c'est quand même de pouvoir temporiser derrière et ne pas crever direct donc voilà moi j'ai eu mes petits felds j'ai eu des tours pas terminés j'ai eu le tour du Xel où j'ai full tapé sur un bastion que je pouvais débuff et j'ai pas reboosté l'ogis j'ai eu des petites erreurs d'exécution mécanique comme ça mais là pour une fois j'ai l'impression que c'est quand même en face que ça a été plus problématique sur le Kras qui je pense tuait mon Sacrieur si il pouvait finir son tour mais ça fait du bien vu le nombre de combats que je perds comme ça ça fait plaisir de gagner de temps en temps là on a quand même le glyphe instabilité temporelle du Xelor qui régale sur le fait de pas être taclé sur tout le monde avec les Wasta et tout ça me fait du bien mais c'est quand même moi c'est des combats que j'arrivais pas bien à gérer je suis relativement à l'aise quand j'ai des compos bien tanky pour jouer contre du FK comme ça mais il faut croire que c'est quand même pas très fun t'as la moitié de tes sorts tu peux les enlever de ta barre de sorts tu peux jamais les utiliser t'es tout le temps pesanteur tacler indéplaçable c'est un peu compliqué donc voilà j'ai voulu laisser la compo là open en face mais je suis pas du tout convaincu que je le referais c'était pour test ou en tout cas il m'aurait fallu un perso en possédé peut-être Luginac j'ai hésité Luginac en mode feu possédé en tout cas il m'aurait fallu un perso qui avait du soin dans la team ça m'aurait vraiment beaucoup beaucoup aidé le problème c'est que Luginac j'aime bien avoir R pour remonter à 40% d'héros assez facilement parce que la gangrene c'est que 30% et là contre des compos comme ça il faut vraiment éroder au taquet et là le FK qui proc le Vulbis et l'ocre plus 2 PA du coup plus 10% de dommage et là je vois les dégâts que je prends la tétanie je suis en souffrance 10 mais malgré tout j'ai quand même 34% terre mais je suis en JAH aussi et oui et du coup je perds le sacré donc on part en 2v2 c'est pas fini du panda du panda FK comme ça même si le le FK est giga entamé heureusement là le panda il commence à être mal en PV aussi si ça joue sur les rotations de CD et compagnie ça peut devenir ça peut encore être assez cancer après ils ont beaucoup beaucoup moins de dégâts là ce qu'ils mettaient dans la sauce aussi c'était la quantité de dégâts que je me prenais et là ça devrait aller en vrai faut juste que je fasse attention parce que j'ai très très peu de sources de soins sur le Xalor avec le Xalor a priori j'ai juste à me tenir assez loin d'eux et ça devrait être gérable et l'UJ qui encaisse la mêlée au taquet là je fais un tour à 15 PA c'est inespéré on n'a jamais vu ça de tout ce match et là évidemment j'ai qu'un projet c'est de rush le FK alors malheureusement je ne peux pas remettre la proie dessus je me dis en vrai tant qu'à faire go là j'ai un tour où je peux le taper après je ne sais pas quand l'occasion va se représenter donc je me dis il ne faut juste pas qu'il rejoue donc là c'est parti juste on passe le kill j'en profite juste je booste mes carcasses sur le panda et je remets deux sur le FK qui ne tombe pas mais presque et derrière il y a le Xel qui va pouvoir jouer je vois que je ne le tue pas pour 2P à ralentissement donc je casse l'ivoire à la gélure c'est gratuit je booste ma pétrive tant qu'à faire et là il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à dérouler hop le petit téléfrag sur le panda c'est marrant je me mets toujours à jouer à peu près correctement avec le Xel quand c'est fini et ça a FF voilà donc combat quand même très intéressant j'ai essayé de brainer un peu sur les mods vraiment le KRA R m'a mis giga giga mal et ce qui aurait été bien c'est peut-être de prendre la 25ème heure sur le Xel pour avoir des momives dispo plus souvent quand personne ne peut jouer dans les glyphes du FK et d'avoir un soigneur dans la team mais voilà j'ai appris c'était intéressant et j'espère que ce match vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vos abonnés commenter si c'est le cas vous pouvez comme d'hab me donner vos analyses et me dire ce que vous en avez pensé je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt